Vous connaissez cette jeune femme ? C'est Mado Robin, c'est une figure emblématique d'Iseur-sur-Creuse, une cantatrice avec la voix la plus aiguë du monde, jamais égalée encore aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur elle, on va aller dans le musée qui lui est consacré. Suivez-moi. Avant d'être une cantatrice de renom, Madeleine Marie Robin, dite Mado, est une enfant du pays. Une iséroise née en 1918, au talent incontestable. Elle a vécu toute son enfance à Iseur et son père était négociant en tête de bétail. Donc c'était une famille assez aisée et les filles, avec ses deux soeurs, pratiquaient beaucoup le chant, la musique. Et en fait, on s'est très vite aperçus à l'époque qu'elle avait une voix quand même assez phénoménale. Son père lui fait passer des auditions à Paris et Mado séduit la capitale. Elle va de scène en scène, enchaîne opérettes et opéras et se fait un nom parmi les plus grandes cantatrices de l'époque. Elle est très célèbre et elle voyage un peu partout dans le monde, aux Etats-Unis et surtout en URSS. A l'époque, c'était l'URSS, composée de 15 républiques. Je dis ça parce qu'en fait, elle a été chantée en Géorgie actuelle, en Arménie, en Azerbaïdjan, à Bakou. Ce qui était assez rare pour l'époque parce que c'était en pleine guerre froide. La femme réussit à y aller, à être invitée par les autorités soviétiques et elle a fait beaucoup de concerts là-bas. Rares sont les cantatrices autant demandées à l'international et la raison du succès de Mado Robin tient en une note, son contre-contre-ré. Elle chantait très très haut, en contre-contre-ré et en fait c'est la voix la plus haute et la plus aiguë du monde et qui chante juste. C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Mais par rapport aux autres cantatrices, beaucoup cherchent à la comparer à la calasse, mais c'est pas le même registre vocal. Par exemple, Mado Robin aurait eu du mal à chanter du Wagner, qui est un registre beaucoup plus bas. Parmi tous les rôles interprétés par Mado Robin, il y en a un dans lequel elle excellait, l'Akmé. C'est son rôle préféré. C'est un opéra qui a été créé par Léo Delibès et il est très peu joué parce qu'en fait il faut monter très très haut pour pouvoir le jouer. En gros, beaucoup disent que l'Akmé a été créé pour Mado Robin et Mado Robin est né pour chanter l'Akmé. 60 ans après sa mort, Mado Robin continue de vivre à travers ce musée, visité par des fans et des touristes curieux, charmés par cette voix qui a résonné sur les plus grandes scènes d'opéra. Sylvie, on vient de découvrir le musée Mado Robin. Là, on arrive dans le musée Minerve. C'est ça, le musée Minerve. Alors, qu'est-ce que c'est ce musée ? On est dans une espèce de grande chapelle en bois, on voit des grosses pierres. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des blocs qui font partie d'un pilier votif dédié à Jupiter et ces blocs ont été découverts lors de la reconstruction de l'église. Puisque l'église a été reconstruite un petit peu avant le XXe siècle, fin du XIXe. Et à ce moment-là, ils ont découvert tous ces blocs. C'était un très grand pilier qu'ils avaient mesuré, environ 9 mètres. Donc évidemment, toutes les pierres ne sont pas là. Mais on a récupéré quelques-unes. Bon, Sylvie, 7 ans, vous que vous êtes élue à la commune d'Iseurs-sur-Creuse, on voit qu'il y a deux musées qui sont côte à côte, sur la même place. C'est une chance ? Il est important de conserver la mémoire aussi bien des pierres que des personnes comme Mado Robin. Donc la commune a misé un peu là-dessus, effectivement. On voit le musée Mado Robin, par exemple, ça fait presque 12 ans qu'il est là. Il se fait quand même sa place. On a des grands musées à côté, on le sait. On a le Grand Présigny, on a les choses pas très loin. Vous êtes quand même toujours là en 2021. On est toujours là, effectivement. On aimerait le faire vivre un peu plus. Et on est en recherche, effectivement, de moyens de le faire vivre plus. Mais peut-être qu'on y parviendra. Oui, parce qu'en ayant cet héritage-là aussi, il y a des personnes motivées, j'imagine, qui travaillent beaucoup sur ça. Des personnes essaient, effectivement, de travailler là-dessus. Ce n'est pas forcément facile de faire revenir les gens une fois qu'ils l'ont visité une première fois. Mais donc, on essaie de trouver, de mettre de l'intérêt dans ce musée pour que les personnes puissent revenir. On est partant de Covid. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ces deux musées d'Easeur ? On aimerait bien que les gens puissent revenir, effectivement, pour le visiter. Et à cette occasion, d'ailleurs, il est prévu de faire un escape game qui cumule les deux musées. Donc, on espère qu'à cette occasion, les gens reviendront et encore plus après. Il va y avoir le temps de plus pendant les vacances. C'est ça. Voilà, vous savez désormais où il faut venir pour visiter deux petits musées assez sympathiques. C'est ici, à Easeur-sur-Creuse, dans le sud du département de l'Indre-Édouard. Merci. Merci.